Ninja Le Geek Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JTJTGeek avec cette semaine une spéciale enceinte Bluetooth NFC By Morels pour la boutique Skyphone.fr Parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est carrément mieux alors débridez-vous et découvrez tout dans tes high-tech en direct de Shenzhen en Chine On vous rappelle à la fin de cette présentation vous pourrez gagner aussi cette enceinte donc n'hésitez pas à laisser un commentaire au moins pendant la vidéo allez on se retrouve après générique et pan geek aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on vous présente une enceinte comme on vous l'a dit juste avant une enceinte bluetooth nfc by morels pour ceux qui ne connaissent pas morels c'est un fabricant de haut-parleurs un petit peu comme focal avec jm lab un peu comme cabas un peu la claque donc là vous allez voir le produit est quand même super intéressant et ça va être vraiment le deuxième produit de la semaine qui va vous faire sur kiffer donc comment ça va se passer comme toujours ça va toujours se passer bien une partie qui va m'en regarder ici dans la nouvelle caméra en théorie vous avez dû voir un surcroît de qualité vous devez me voir en full hd super clair et tout trop bien voilà parce que on nous a demandé on nous a dit oui mais jt geek c'est bien mais il faudrait up et un peu la qualité quand même si on veut prétendre à des trucs qui se mettront en place certainement l'année prochaine donc là on a up et la qualité les termes techniciens avec une nouvelle caméra et la caméra qui était là bas qui me filmaient avant qui me filmait plutôt bien va filmer ici voilà une canonne ux100 je veux dire c'est une sony oula une sony ux100 ça filme plutôt bien donc vous allez m'en regarder ici et une partie qui va regarder en zoom ici voilà comme ça ça permettra de voir directement l'enceinte qui est quand même plutôt classe donc l'enceinte c'est quoi c'est une enceinte bluetooth un des plus classiques la finition est super bonne vraiment elle est très très lourd et très quali et ce qui va faire tout de suite la différence entre les autres enceintes qu'on a pu essayer c'est un c'est une enceinte 2 plus 1 donc 2 plus 1 c'est quoi ça veut dire qu'en fait vous avez deux haut-parleurs ici pour la stéréo qui feront les médiums et les aigus et ensuite le grave je sais pas si vous allez le voir il est là sur le dessus avec la lumière d'ailleurs pas à voir voilà il ya un petit haut-parleur de grave ici qui tape en fait sur le haut et qui qui diffuse un peu à l'avant et à l'arrière un petit peu comme les effets toboggan qu'on a vu sur les enceintes sono vous n'avez pas vu mais que moi j'avais vu et qui donne un son de grave qui est top la classe ensuite cette enceinte elle est quoi par rapport aux autres bon bah les bluetooth ça c'est plutôt pas mal mais elle est nfc c'est à dire que vous allez pouvoir la synchroniser automatiquement avec votre smartphone si vous avez un smartphone qui est nfc vous mettez dessus hop c'est synchronisé pas besoin de mettre en bluetooth machin recherche bon pourquoi pas donc l'enceinte comment elle se présente sur le dessus on va retrouver quoi pas le nfc 1 pour la pastille le bouton volume plus moins ici plus plus moi je fais à l'envers le bouton pour la lecture lecture pause et décrocher ce qui vous amène à lundi suivant qui dit oui qu'est ce que c'est ici c'est un kit main libre aussi c'est à dire quand vous écoutez de la musique si on vous appelle vous allez pouvoir décrocher un peu comme ça le son est plutôt bien on a essayé voilà vous allez pouvoir parler vous allez pour entendre et ça vous fait un kit main libre un plutôt la classe alors sur le côté gauche droite rien sous le dessous rien si ce n'est un petit tampon là qui permet de mettre bien l'enceinte oui comme ça elle bouge pas c'est assez car parce que vous avez vu comme comment vous allez voir comme elle déboîte un petit peu c'est vrai que c'est éviter comme ça qu'elle balade sur la table c'est toujours un petit peu désagréable à l'arrière bouton power on off rechargement par micro usb ça c'est classe au moins vous n'avez qu'un câble pour gérer votre téléphone et l'enceinte et une entrée auxiliaire pour pouvoir mettre un mp3 ou un ordinateur ou ce que vous voudrez trop bien donc alors mise en route de l'appareil parce que là maintenant il faut passer un petit peu à la phase sonore ici on met en route voilà donc là il me dit bien que l'enceinte allait en route si vous voulez vous mettre en recherche ne faites pas comme ma femme qui a voulu me l'a piqué en fait ce week-end et pour écouter la musique elle n'a pas arrivé il faut rester appuyé sur le bouton plus ici là pendant deux secondes et là vous allez voir tout voilà ça clignote ça se met vraiment en recherche on a déjà recherché on a déjà triché un peu donc après une fois que vous l'aurez fait une fois hop on va se mettre ici en bluetooth tac donc là il met et soji connexion connexion collecté me parlera-t-il n'y a il n'y a jamais parlé mais il aime bien me parler il aime bien me dire des trucs et tout donc l'enceinte alors le son on va mettre un petit peu ici on va mettre à moitié soit permet trop fort en mettre la lecture en théorie si c'est bien préparé on devrait entendre à votre chanson préférée parce que aucun de notre test ne serait complet sans sans britney spears bien sûr je sais que ça manque à pas mal de monde hop c'était pas celle là bon on va essayer de trouver britney spears je l'ai vu alors la musique comment que ça se passe ici britney spears voilà baby mais moi encore un petit coup bon je vais aller un petit peu fort tout de suite donc l'enceinte c'est là alors le micro est ici et en fait on a déjà essayé en fait qu'on est de près ou loin ça change rien parce que il est quand même plutôt bonne qualité et je vous mets un petit peu les watts je vais oublier on film on peut pas rester alors vous n'en pensez quoi de ce son il est terrible je vais le me remettre un peu moins fort là je m'entends plus hurler et je veux dire si moi je m'entends plus hurler avec la voix que j'ai c'est compliqué donc le son il est il est quand même violent il est super bien le son est plutôt clair vous pouvez l'entendre ici il assez limpide et système de grave il est clair que ça remonte vachement le niveau sonore on va mettre un petit peu fort voilà donc c'est juste bien alors pourquoi cette enceinte elle est bien et pourquoi surtout elle est mieux que les autres en fait parce que sur la boîte on a vu c'était enfin on a vu sur les annonces du fabricants du oui mais cette enceinte allait pas refait par morel acoustique et tout on s'est dit ouais franchement moral c'est très une très bonne marque qui est connu pas pour les puristes et on s'est dit franchement il nous mit en un peu sur la fiche et ben non en fait ils l'ont rappelé sur la boîte ici voilà grosse mise en avant un morel c'est de la marque et soger ils ont remis un petit coup ici la morel 4.2 voilà on rappelle un petit peu les couleurs comme ça avant que j'oublie pour la fin donc ça donne vraiment un son qui est dynamique qui est puissant petit regret moi j'aurais peut-être mis un petit basse réflexe derrière là voyez un petit trou pour faire un basse réflexe ça aurait permis d'avoir des basses un peu plus longues là c'est vrai qu'on a des basses un peu sèche qui font paf paf et c'est vrai qu'un basse réflexe ça apporte une petite basse qui tire un peu sur la longueur qui fait bon comme ça et bon c'est simplement un petit regret personnel bon après déjà le son vous avez vu quand même il est plutôt bien voilà donc une enceinte très très sympa avec un son je pense qu'il va en scotcher plus d'un d'entre vous surtout quand on va tout vous dire alors nous ce qu'on aura aimé sur cette enceinte les couleurs voilà disponibles en noir bleu rouge et blanc voilà juste bien très très joli on aura bien aimé une enceinte qui en 2 plus 1 donc on a vraiment de la stéréo gauche droite plus un système de grave actif donc on a vraiment un woofer dedans un petit woofer mais un système de basse qui sera plutôt intéressant on aura bien aimé l'entrée ici en micro usb pour recharger l'appareil l'entrée auxiliaire pour permettre un autre appareil c'est bien il faut pas rester sectaire on peut pas rester que en bluetooth ni que en wifi hop là il est en train de me faire tourner en boucle on aura bien aimé la fonction main libre ça c'est la classe je veux dire au moins des portes et la musique et vous allez pouvoir décrocher on aura bien aimé la batterie de 1000 milliampères 1000 milliampères c'est bien ça tient bien la charge en même temps on aurait de prendre votre téléphone qui a une batterie de 2000 milliampères là c'est que du son il n'y a pas de téléphone ni tout comme ça nous on a tenu plusieurs heures comme ça sans trop de problèmes on aura bien aimé enfin le prix 59 euros alors 59 euros pourquoi ben parce que en fait on s'est dealé directement avec SOG en chine ils sont fabriqués ici ça ils sont plutôt sympa les gars de chez SOG donc voilà on s'est dealé directement avec eux 59 euros voilà hors taxe ce que vous voulez voilà sur un produit comme ça on peut vous l'envoyer il n'y aura pas de taxe vous pouvez la commander sur une boutique il n'y aura pas de problème et ça fait un produit plutôt sympa à 59 euros encore une fois qu'est-ce qu'on regrettera pour l'enceinte alors nous on regrettera deux petites choses qui sont pas très bon et le basse réflexe bon ça morel audio à mon avis s'ils l'ont fait comme ça c'est que c'est quand même beaucoup plus intéressant pas d'entrée micro sd on aurait bien aimé un slot micro sd ou une prise usb pour allire une clé vsb tous avec l'enceinte est vraiment bien mais ça oblige quand même à passer par le téléphone donc petit regret et ensuite pour changer les chansons ici vous allez avoir plus ou moins pour le volume lecture pause mais vous avez pas besoin de mettre la chanson d'avant ou la chanson d'après donc ça sera un petit peu le petit regret qui franco ils ont peut-être à oublier les boutons ou alors ils sont dit pour des questions de coût si on ressortir une enceinte classe à 59 euros il faut qu'on la laisse comme ça et en même temps je pense qu'ils n'ont pas vu là où il fallait pas parce que l'enceinte elle est quand même plus tôt plus tôt plus tôt bien 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 la classe et je peux vous dire que celle là j'espère qu'on va vous n'avez pas la gagner qu'on va pas la garder pour nous sinon on est obligé de en racheter une autre parce que oui cette enceinte est à gagner alors gagner c'est un peu dur les commentaires en ce moment on a vraiment du mal et les vues c'est la fête mais les commentaires ça a du mal à prendre alors je sais pas encore une fois laisser un commentaire à cette vidéo ce que vous voulez si vous aimez vous n'aimez pas si vous aimez ma gueule si vous trouvez que c'est kiffant pas kiffant ce qui allez bien ce que vous regretterez ce que vous aimeriez plus ce que vous aimeriez voir comme produit ne me citez pas de produits de concurrents mais des produits je sais qu'on a beaucoup de monde pour les casques bluetooth un petit peu on va se pencher un peu on essaie vraiment de trouver une bonne marque et pour l'instant on a vraiment du mal à trouver une bonne marque avec un bon prix c'est pour vous vendre des AKG vous les trouverez chez vous quasiment au même prix donc voilà laisser un commentaire quand on aura atteint les 300 commentaires ce qui devrait être comme ça et ben on en tirera un au sort il gagnera cette enceinte bluetooth donc c'est plutôt pas mal voilà vous pouvez toujours nous soutenir et nous encourager avec les trois R le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux le R de commentaire en laissant un commentaire en plus vous pourrez gagner l'enceinte et le R de pouce vert en laissant un pouce vert à cette vidéo je sais que vous êtes nombreux à me voir aussi je laisse beaucoup de commentaires sur d'autres vidéos on regarde beaucoup beaucoup de vidéos pour aider un petit peu comment les autres font non pas pour copier ça c'est les autres qui le font et plutôt mal en plus mais pour regarder un peu comment ils font et surtout comment il y en a il se dépatouille avec une coque et tout machin ça permet un petit peu d'apprendre et de regarder donc on laisse des commentaires et ben n'hésitez pas à laisser un commentaire sur nos commentaires et on partagera un peu si j'ai pas trop le temps de répondre sur mes vidéos youtube je vais essayer de répondre de plus en plus sur les gens qui me trouvent ailleurs parce que ça fait toujours plaisir d'être connu ailleurs les mecs ouais c'est pas gg c'est glg c'est mec ouais glg comme ça et moi ça m'amuse toujours voilà vous pouvez toujours nous retrouver sur le blog du jtgeek.com pour retrouver toutes nos vidéos du lundi au dimanche de 6 heures du matin à 18 heures le soir il ya des tests il ya des machins il ya l'horoscope il y avait des trucs super sympa il ya des pistes aussi un pour le décor que vous avez vu machin chez qu'on a vu à l'envers et tout voilà faut aller sur notre facebook il faut aller aussi un petit peu sur le blog voilà mes petits geeks c'est tout pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo pareil encourager vous pouvez vous abonner à notre chaîne youtube il y a le petit lien qui sera en haut à droite comme ça vous recevrez cette vidéo avant tout le monde et moi je vous dis bah maintenant alors là c'est le matin c'est tard midi un petit test de smartphone un truc et marty retour au monde dans la de l'oréane c'est retour vers le futur là vraiment ça va pas mal et après il y aura des choses beaucoup plus intéressantes dans la semaine mercredi jeudi vendredi vous allez voir ça va être trop kiffant voilà mes petits geeks c'est tout pour aujourd'hui et abonnez vous suivez nous et moi je vous dis à demain et comme dira michaïna téléprospérité et à demain bye bye ok donc là ça marche pas mal ça c'est bon ça c'est bon enregistrement macro on va plutôt mettre comme ça maintenant plutôt en vidéo sur une couille pour être possible voilà macro tac c'est pour moi le c'est pour moi le c'est pour moi le c'est pour moi le bon c'est c'est bon ça enregistre nickel un deux trois